bonjour à tous les amis c'est franck nicolas fondateur de globe et du programme de coaching spark vous le voyez derrière on est en train de travailler très fort on est en train de recevoir ici dans les locaux de globe et tout tout prendre la place et les agendas 110 et les sacs 110 pour nos étudiants du programme starter pour toutes les commandes des des agendas qu'on a reçu c'est vraiment l'effervescence en ce moment on est très heureux j'aimerais prendre un instant avec vous aujourd'hui vous savez que vous êtes nombreux et nombreuses à revenir dans nous pour nous dire à quel point vous avez plein de projets dans votre carrière dans vos affaires et de quelle façon finalement vous vous pourriez passer au niveau supérieur pour peut-être j'en sais rien moi changer de carrière améliorer vos relations peut-être aussi avoir plus d'énergie plus de plus plus de finances personnelles aussi et je crois que vous devez comprendre que les personnes qui atteignent un certain succès dans dans leur carrière leurs affaires leurs relations leurs émotions maîtrise notamment une chose qui est très importante c'est que ce n'est pas tellement les processus parfaits qui vont leur permettre de réussir c'est ce qu'ils vont faire quand ils vont échouer qu'est ce que vous avez tendance à faire lorsque en clair vous êtes déçu lorsque vous faites dans une sorte de allez de on va dire le grand mot de désillusion si vous voulez ce qui va faire la grosse différence pour développer vos affaires votre carrière pour vos relations avec les autres personnels professionnels c'est ce que vous allez faire de différent lorsque vous allez trouver des obstacles je vous donne un exemple j'aimerais prendre quelques secondes pour pour vous donner ce ces quelques outils j'ai envie de vous aider aujourd'hui sur ce plan là que faire regardez bien que que faire lorsque vous êtes dans l'ascension ça vous savez faire lorsque tout va bien dans le couple dans ses finances dans sa confiance en soi quand tout va très bien vos compétences vous comprenez son maximum vos talents sont maximum exploité c'est regardez bien c'est dans la deuxième phase c'est ici lorsque vous êtes sur un plateau on appelle cela un plateau alors lorsque vous êtes sur un plateau c'est c'est ça qui va changer déjà ça c'est la première des choses lorsque ça stagne quand ça progresse une nouvelle fois je voulais dit vous êtes tous et tous diplômés vous avez été à l'école vous avez une expérience la plupart d'entre vous peut-être vous avez des enfants une famille vous avez vous savez faire quand tout va bien plein d'énergie vous savez faire lorsqu'il y a un plateau ou là c'est autre chose mais attendez c'est pas fini c'est lorsqu'ici vous régressez parce que vous avez compris que la réussite c'est pas du point a au point b c'est pas ça la réussite là dans la vraie vie alors ça c'est dans des livres à 2 dollars 50 mais ça fait 20 ans que je fais ce métier vous me connaissez peut-être j'ai édité plusieurs programmes best-sellers audio vidéo événements on est les numéros dans le monde francophone aujourd'hui en termes de développement du leadership pour leaders et entrepreneurs donc vous savez que les livres à 2 dollars 50 c'est pas mon truc ça c'est dans des livres à 2 dollars 50 dans la vraie vie c'est pas aussi simple que dans un livre la réussite en fait d'atteindre son projet de donner vie à son rêve j'en savais perdre du poids augmenter ses finances se marier changer de maison trouver peu importe ce que vous voulez peu importe ce que ça peut être votre fameux point b mais dans la vraie vie ça ressemble à ça c'est ça et là vous attenez le point b c'est beaucoup plus complexe donc qu'est ce que vous faites en général quand vous êtes déçu quand vous êtes dans la désillusion quand vous êtes pris de court quand vous êtes stressé quand vous êtes fatigué qu'est ce que vous faites et c'est et c'est ça que j'aimerais aujourd'hui aborder avec vous c'est ça que j'aimerais faire avec vous alors je vais vous donner dans cette vidéo rapidement c'est ce que je veux faire à peut-être 10 15 minutes c'est vous donner 3 3 réflexes à avoir lorsque vous êtes dans cette étape là vous voyez en ce moment on est en train justement de préparer chez globe un programme qui est génial je vais vous donner le nom je vais vous donner les 3 étapes dans un instant mais j'aimerais vous donner aussi une ressource que vous allez adorer c'est un programme qui est gratuit en ce moment pour quelques jours exactement pendant 2 semaines vous savez qu'on va lancer le programme de coaching spark les inscriptions dans je dirais c'est quand les inscriptions du programme de coaching spark c'est les inscriptions des programmes c'est quelle date le programme de coaching spark la date d'ouverture des inscriptions c'est quoi ? c'est oui mais quand est-ce qu'on ouvre les inscriptions ? le 30 mai ok on est en direct les amis donc le 30 mai ce 30 mai là on va ouvrir les inscriptions du programme de coaching spark et j'aimerais vous donner gratuitement aussi après cette vidéo vous irez faire un tour 15 jours gratuits vidéo on va faire 3 conférences web en direct vous aurez 3 ebooks 3 pdf vous aurez 8 vidéos de coaching bref vous ne manquez pas ça allez sur série préparatoire vous avez un lien probablement dans cette vidéo préparatoire.com allez sur série préparatoire voilà ici .com allez sur série préparatoire.com juste après cette vidéo je vais déjà vous donner 3 éléments série préparatoire.com vous avez 15 jours pour profiter au plus vite les vidéos vont être supprimées de tout cet immense contenu qu'on vous offre en ce moment c'est un extrait du programme de coaching spark qui va ouvrir le 30 mai au niveau des inscriptions bon vous avez noté tout ça alors j'aimerais que vous puissiez maintenant comprendre 3 éléments vous savez qu'on est en train de voir en ce moment quelque chose qui me tient à coeur c'est à dire que la plupart des gens se retrouvent dans une situation dans laquelle ils se disent il y a quelque chose qui ne va pas chez moi je ne suis pas assez diplômé je suis trop jeune je suis trop vieux je n'habite pas dans le bon pays il y a trop de taxes je n'ai pas le temps je manque de temps ou j'ai des enfants je peux pas aller au club de gym et en fait à chaque fois vous êtes plongé dans la même dans le même la même désillusion et vous avez le même réflexe à chaque fois vous avez les mêmes capacités à trouver les mêmes excuses si vous voulez des résultats différents vous deviez agir différemment ce que je suis en train de vous dire vous êtes d'accord avec moi la plupart des gens ne le font pas donc rappelez-vous ici vous rappelez du petit schéma ici quand tout progresse tout va très bien quand tout progresse tout va très bien il y a le petit plateau et c'est surtout dans cette phase là où j'aimerais vous donner maintenant 3 clés 3 réflexes 3 attitudes notez ces trois clés maintenant et je vous assure que si vous les mettez en pratique évidemment dans les prochains jours vous allez déjà avoir une transformation dans ce qui va se passer dans vos journées alors le premier élément notez ceci là numéro 1 première chose retenez cette phrase ce qui résiste existe je vais vous le noter ici ce qui résiste ce qui résiste existe et je vais vous expliquer dans un instant qu'est ce que ça veut dire ça ce qui résiste existe ça veut tout simplement dire qu'à chaque fois que quelque chose vous a résisté et où ce n'était pas facile en fait que ce soit dans votre vie privée trouver l'homme ou la femme de votre vie une petite résistance ou une grande résistance dans votre carrière dès qu'il y avait une problématique mais ça n'accouchait pas tout de suite dans le sport et bien ça et toutes les études de Carl Jung notamment le démontrent tout ce qui va vous résister mais qui vous intéresse va augmenter votre degré d'engagement donc à chaque fois que vous êtes dans le creux de la vague lorsque vous êtes dans la descente ou sur le plateau ne soyez pas affolé que quelque chose vous résiste parce que votre cerveau va aimer ça ici dans cette étape là et ici si vous obtenez de la résistance ce n'est pas forcément une punition de la vie qu'est ce que je suis en train de vous dire c'est que bien souvent vous voyez cela comme une vraie fatalité de la vie un manque de chance avec des phrases comme pourquoi ça m'arrive à moi et c'est toujours comme ça ou ça n'a jamais été toujours eux c'est plus facile pour les autres et vous vous mentez à vous même et c'est exactement ce que vous ne devez pas faire donc la première des choses lorsque vous êtes dans une phase de plateau descendante ne soyez pas apeuré par ce qui résiste parce que ça va exister encore plus dans votre mental votre cerveau et toutes les études le démontrent va chercher des solutions encore et encore plus et d'ailleurs regardez bien les victoires que vous avez le plus appréciées ce sont des victoires qui ont demandé du travail pour les avoir ça peut être j'en sais rien avoir des papiers avoir des diplômes tout ce qui résiste est ensuite très apprécié mais surtout c'est pas tellement le fait de se dire je vais m'auto-congratuler je suis excellent je suis très bon c'est pas ça que je suis en train de vous dire je suis en train de vous donner une astuce pour ne pas que vous vous découragiez dans le moment de difficulté dans un moment de plateau les sportifs savent ce que c'est que le plateau on a beau s'entraîner on progresse pas ou dans les moments de régression n'ayez pas peur de ce qui résiste parce que dans votre mental ça existe encore et toujours plus ce qui résiste à le bon côté d'exister vous comprenez ça veut dire que les études je vous le disais et les recherches le démontrent c'est que votre cerveau inconsciemment même surtout quand vous allez dormir va chercher en permanence des solutions ça me résiste ça me résiste ça me résiste garder un bon état d'esprit mais ne voyez pas le plateau comme la régression comme une fatalité parce que votre cerveau a parfois besoin on n'est pas sado mais si le cerveau fonctionne un peu comme ça il a parfois besoin de résistance pour faire travailler encore et toujours plus ces solutions en interne ce qui résiste existe rappelez-vous ceci ce qui vous évitera de tomber dans le vague à l'âme si des fois vous n'avez pas une solution tout de suite ou si vous êtes dans un labyrinthe et vous avez le sentiment que le tunnel est encore très très long ça c'est le premier élément le alors je vais effacer au fur et à mesure sinon je n'aurai pas la place la deuxième des choses que vous devez mettre en place c'est alors ça c'est un point qui est important c'est ne cherchez pas ne pas déplacer ne pas chercher à déplacer déplacer les les montagnes les montagnes hop voilà j'écris comme un cochon je suis désolé je vais pas leur en faire 20 fois cette vidéo les amis je voulais vraiment vous la faire rapidement mais je sais que je fais partie de ces garçons qui n'écrivent pas très bien voilà les filles en général écrivent un petit peu mieux que les garçons enfin en tout cas moi je sais ce que je pense la deuxième des choses ne cherchez pas à déplacer les montagnes qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si tu t'amuses à chercher à modifier la réalité physique ou les grandes lois de la nature tu vas perdre du temps incroyable et beaucoup d'entre vous 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 avez du mal à comprendre un qu'il faut persister persévérer ou alors vous êtes aux antipodes vous laissez tomber tout de suite mais quand vous persistez vous persévérez ne persévérez pas contre les lois de la nature ça veut dire quoi cette phrase ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dire moi je ne crois pas à la loi d'Archimède et je vais sauter de cette falaise et on verra bien il faut savoir être positif voir la vie du bon côté et persister alors je saute bon ben on ne lutte pas contre la loi d'Archimède vous comprenez il en est de même pour les montagnes on les contourne on les gravit on les visualise mais on les déplace pas vous comprenez donc voilà pourquoi lorsque vous tombez dans cette phase ici de régression ou de plateau et bien ne cherchez pas cette deuxième étape vous avez une problématique pour vivre pour donner vie à votre projet à faire carrière peu importe vous avez une problématique cherchez à voir ce qui bloque dans cette problématique là encore dans quelques départements que ce soit et je vais faire très vite dans cette vidéo et dans la série préparatoire ou rappelez-vous ce que je vous ai donné tout à l'heure seripréparatoire.com allez-y vous avez 15 jours extraordinaires de vidéos et surtout de conférences en direct web diffusion une fois et terminez ensuite mais donc ce que je veux vous dire c'est que je vais vous l'expliquer plus tard mais lorsque vous êtes dans cette deuxième étape et je vais vous donner une mise en bouche maintenant lorsque vous êtes dans cette deuxième étape de résistance cherchez à savoir quelle est la composante naturelle qu'il ne faudra pas chercher à contrôler qu'est-ce que c'est en train de qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer c'est que ne cherchez pas à contrôler l'incontrôlable ne cherchez pas à contrôler l'incontrôlable c'est-à-dire que c'est un peu comme si tu te disais ici je ferai mon projet que s'il fait beau toute l'année s'il pleut c'est impossible donc je vais chercher à contrôler le temps et c'est ce que vous faites la plupart du temps alors ça, ça vous fait peut-être sourire mais la plupart d'entre vous vous cherchez à contrôler les gens par exemple mais tu ne peux pas contrôler les gens tu peux contrôler ta réaction tes sentiments ta direction ton cap, tes choix mais pas ceux des autres et c'est ce que vous faites dans des partenariats dans des créations d'entreprises dans des recherches d'emplois dans des formations de couple dans vous cherchez à contrôler l'incontrôlable vous cherchez à déplacer les montagnes ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire donc demandez-vous de quelle façon vous pouvez être flexible au point de ne pas chercher à déplacer les montagnes à ne pas contrôler l'incontrôlable pensez à cette pluie il fait beau je suis de bonne humeur il fait pas beau je suis pas de bonne humeur ça fonctionne pas surtout si tu habites ici chez nous au Canada d'accord où il fait très souvent mauvais où l'hiver est très long alors ça veut dire qu'ici à Montréal on va pas travailler l'hiver alors c'est ça que ça veut dire vous pouvez pas faire ça donc quand je dis ne cherchez pas à déplacer les montagnes ça fait sourire lorsque j'explique ça fait pleurer parce que la plupart d'entre vous c'est ce que vous faites troisième astuce lorsque vous êtes dans un phénomène de plateau et ici lorsque vous chutez dans vos résultats estime de vous confiance en vous etc le troisième point c'est oui effectivement une fois que vous avez mis en place le 1 et le 2 vous rappelez hein le 1 et le 2 le 3 c'est la répétition répétition répéter répéter quand ça marche pas je recommence quand ça marche pas je recommence quand ça marche pas je recommence quand ça marche pas je mais si ça marche pas je recommence mais ça marche pas je recommence il y a des gens qui vont se mettre à pleurer à la première création d'entreprise qui fonctionne pas ils trouvent pas l'homme ou la femme de leur vie la première fois ils laissent tomber pareil pour les finances pareil pour l'énergie j'ai tout essayé les régimes de la terre vraiment tout euh non t'en as essayé mille non cent non plus t'en as essayé combien deux mais t'as tout essayé oui je me mentais à moi même et voilà comment souvent on tombe dans une chimère dans une sorte de miroir aux alouettes donc la répétition ça veut dire quoi on ne s'obstine pas en numéro 2 à déplacer les montagnes mais si vous sentez que votre projet a du sens et qu'il y a des paramètres que vous ne pouvez pas contrôler vous appliquez le deuxième conseil on ne déplace pas les montagnes mais c'est quoi les paramètres que je peux contrôler ah ça c'est intéressant c'est quoi les paramètres que je peux travailler ah ça c'est intéressant et dans ce cas de figure je vais répéter encore et encore et encore c'est un peu comme dans une cible tant que vous n'êtes pas le centre de la cible vous ajustez vous êtes flexible mais uniquement sur les paramètres que vous pouvez contrôler vous comprenez ? on ne cherche pas à répéter sur le fait de déplacer une montagne je répète pour trouver une solution pour contrôler le temps ça marchera pas pour enfin pouvoir voler dans l'air sans avion sans rien en sautant dans une falaise ça marchera un jour ça marche pas contrôler le contrôlable et on contrôle quoi ? si vous pouvez contrôler vous répétez vous répétez vous répétez sur ce qui est important pour vous sur ce qui compte pour vous d'accord ? allez je vous avais dit une vidéo très rapide et puis je vous avais dit trois points mais il y a un quatrième qui me semble très important parce que je ne veux pas que vous puissiez vous décourager et surtout que vous n'ayez pas le sentiment que ça va toujours plus vite pour les autres moi je gère aujourd'hui quatre entreprises je suis marié avec la même femme depuis de nombreuses années en tout cas plus de 18 ans j'ai deux enfants je suis en pleine santé je fais du sport tous les jours comment je fais ? je mets exactement en pratique tout ce que je suis en train de vous dire et c'est ça qui est chouette c'est que ça fonctionne le numéro quatre c'est ce que j'appelle la stratégie du petit pas alors mon i il était un petit peu bizarre voilà la stratégie du petit pas le quatrième conseil lorsque vous êtes sur un plateau oui ici c'est la stratégie du petit pas arrêtez de voir uniquement les résultats de gens qui ont travaillé peut-être pendant dix ans quinze ans en pensant que vous allez obtenir ça en une heure ce que vous n'avez pas vu c'est les résultats de ces hommes et de ces femmes que vous appréciez ou qui sont peut-être des modèles pour vous ce que vous n'avez pas vu c'est les milliers les dizaines de milliers d'heures de travail avant qu'ils aient leur famille accomplie ou peut-être de désillusion ou leur entreprise ou leur perte de poids vous n'avez pas vu l'immense combat qu'il y a eu avant vous ne voyez que les résultats et du coup avec des livres à deux dollars cinquante tu peux juste par l'histoire de la pensée tu sais la loi de l'attraction moi je suis pour la loi de l'action pas de l'attraction mais juste par la pensée juste par la pensée je vais réussir what non ça demande immense aimant travail mais il faut pas non plus se décourager ne vous découragez pas faites en sorte de mettre en place la stratégie du petit pas ça veut dire quoi une étape à la fois on change pas sa vie en une heure on prend une décision en une seconde et le changement de cap prend du temps ne vous découragez pas je vous l'ai dit nouvelle fois j'accompagne chaque année des dizaines de milliers de personnes dans nos séminaires dans le monde entier regardez vous irez voir sur la tournée 110.com le weekend spark nous programme en ligne le programme spark on va ouvrir le 30 mai 273 mille personnes sont déjà graduées de ce programme dans le monde entier dans plus de 75 80 pays dans le monde donc croyez moi je peux vous dire que mes étudiants connaissent un rayon sur la stratégie du petit pas ne vous découragez pas c'est normal ça va prendre plus de temps plus d'argent et plus d'efforts que prévu tous vos projets plus de temps plus d'argent et plus d'efforts que prévu tous vos projets ça vous le savez mais surtout retenez ceci la stratégie du petit pas allez-y petit à petit un changement à la fois réussir dans l'immobilier vous y allez tout doucement commencer à perdre du poids je dirais une journée à la fois ne vous découragez pas si vous voulez aller plus loin avec moi allez tout de suite sur serie préparatoire.com c'est un programme pré par 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 amam par 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 un par par zaman venez discuter avec des gens qui l'ont déjà fait, qui sont déjà gradués. Vous allez adorer, vous verrez. Et en tout cas, vous aurez un aperçu sur serispréparatoire.com. Cliquez sur le lien et moi, je vous retrouve dans ce beau programme à l'intérieur qui va vous fournir énormément de contenu pour vous accompagner dans votre énergie, votre carrière et vos affaires une nouvelle fois. Et surtout, apprendre à gérer d'abord la souche fondatrice de toute réussite qui est la confiance en soi. A tout de suite dans le programme.